Selon plusieurs médias, Nemanja Matić est tout proche de rejoindre l'Olympique lyonnais pour deux ans et demi. Une piste qui avait pris du plomb dans l'aile ces derniers jours, mais qui devrait finalement aboutir pour le plus grand bonheur du club rhodanien. Car le Serbe coche beaucoup des cases qu'il manque à l'OL dans sa lutte pour le maintien. Voilà un mois que le feuilleton Nemanja Matić a débuté. Et c'est à quelques heures d'un lion, reine, tiens-tiens, qu'il sait, semble-t-il, régler. Selon de nombreux médias, le milieu de terrain du stade Rennais, qui a fait part de sa volonté de quitter la Bretagne suite à un malentendu concernant la scolarité de ses enfants, s'apprête à rejoindre l'OL, qui va ainsi boucler l'arrivée la plus importante de son mercato hivernal. Lucas Perry, Adriel Son, Malik Fofana, Gif Torban, les quatre premières recrues ont répondu à des besoins en nombre ou en qualité. De court terme ou d'avenir. Mais au milieu, l'OL avait jusqu'ici fait chou blanc. Ennuyeux lorsqu'on parle du secteur où le besoin était le plus criant. Il faut très peu de doigts pour compter les satisfactions lyonnaises de la première partie de saison. Johan Le Penant a vite été mis sur le banc puis blessé, Polakoku n'est pas au niveau de la Ligue 1, Hensley Mettland-Nil commence tout juste à montrer ce qu'il peut apporter. Et il est difficile d'attendre mon émerveille des jeunes Skelly Alvero 21 ans, aucun match de L1 avant de rejoindre Lyon et Mohamedou Diawara 18 ans, premier contrat pro. Il faut être très, très indulgent pour glisser Maxence Cacré et encore plus Corentin Tolisso parmi les valeurs sûres, tant leur irrégularité ou leur neutralité ont parfois été frappantes. Au milieu, Lyon avait absolument besoin d'un titulaire de haut niveau pour son opération maintien. Mais si Matic, en particulier, était la priorité de David Friot, directeur sportif des Ghosn. Ce n'est évidemment pas un hasard. « Quand je parle de profil, c'est l'expérience, la densité athlétique, la qualité technique », détaillait Bruno Genesio au moment de boucler l'arrivée du joueur en provenance de la Roma l'été dernier. Les qualités du joueur de 35 ans, qui va faire gonfler la moyenne d'âge de l'effectif rhodanien 24,5 ans, le sixième plus jeune de Ligue 1, ne se sont évidemment pas volatilisées entre-temps. Avant le divorce, Matic s'était imposé comme un incontournable d'une équipe renaise. Dont le jeu parle à Pierre Sage selon son propre aveu, et dont il aimerait que son équipe s'inspire. L'international serbe aux 48 sélections est d'ailleurs au-delà des standards rhodaniens dans de nombreux domaines. Les qualités techniques de Matic, notamment dans la passe, vont ainsi faire un bien fou à un Noël qui a trop souvent du mal à se sortir de la pression adverse. L'ancien joueur de Chelsea réussit 86% de ses passes. A Lyon, seuls des défenseurs font mieux Diomande. Cal Takar, O'Brien, Cantolisseau et Cacré sont respectivement à 83 et 82%. Alors que le jeu long est l'un des points forts de Tolisso, Matic est là encore au-dessus, tendant le nombre de passes de plus de 30 mètres réussis toutes les 90 minutes 8. 33 contre 6,51 pour le Lyonnais que dans le pourcentage de réussite de Chelsea 76 contre 72,6. Le jeu sous pression passe aussi, parfois, par la solution individuelle et le dribble. Et devinez quoi ? Matic réussit 76% des siens, le huitième meilleur total en Ligue 1. Cacré et ses 48% font pas le figure à côté. Mais la sentinelle serbe n'est pas qu'un élégant manieur de ballon et la dimension athlétique soulignée l'été dernier par Genesio est réelle. Matic remporte en moyenne 60% de ses duels aériens contre 51% pour l'OL dans sa globalité, récupère neuf ballons toutes les 90 minutes contre huit pour Cacré et Tolisso. La liste n'est pas exhaustive mais en dit suffisamment long. Beaucoup de chiffres, certes, pour un joueur qui a construit sa carrière surtout, sauf les statistiques. Matic n'est ni un grand buteur, ni un serial passeur 28 réalisations et 42 passes décisives en 606 matchs de club. Mais un formidable métronome. Le triple champion d'Angleterre avec Chelsea apportera à l'OL sa science du jeu et son calme, des qualités indispensables dans les matchs à haute tension qui attendent les gonnes dans les prochaines semaines. Reste à savoir comment Pierre Sage construira autour du mètre 94 du serbe. Sur le papier, la complémentarité avec Tolisso ne saute pas aux yeux, celle avec Cacré beaucoup plus. Une deuxième arrivée dans le secteur n'est pas exclue et ne serait clairement pas de trop. Mais entre 0 et 2, l'OL a déjà trouvé son très juste milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada